... Au lendemain de l'élection présidentielle, la mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC salue les conditions dans lesquelles la dite élection s'est déroulée et se félicite du bon déroulement du scrutin. La mission, dans sa déclaration, a relévé en outre qu'il y avait un engouement exceptionnel démontrant la volonté des Tchadiens à parvenir à un retour à l'ordre constitutionnel. Nguigang Tchaseb Cyril est le président de l'Union des Jeunes de la zone CEMAC. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC note avec satisfaction que l'élection présidentielle du 6 mai 2024 en République du Tchad a été libre, transparente, équitable, crédible et inclusif. Ce scrutin a répondu aux normes internationales en matière d'organisation et de déroulement des élections démocratiques. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC salue le gouvernement tchadien, l'Autorité nationale de gestion des élections Ange et tous les acteurs impliqués pour leur effort pour la réussite de ce scrutin. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC a salué le gouvernement tchadien, l'Agence nationale de gestion des élections et tous les acteurs impliqués pour leur effort conduisant à la réussite de ce scrutin. Les dépouillements se sont déroulés dans le calme, sauf que des irrégularités ont été constatées compte tenu de l'absence de délégués de certains candidats et le nombre pléthorique de délégués d'autres candidats. Nous avons eu à constater des tentatives de détournement des urnes ou des bourrages des urnes par les services de certains candidats, notamment à Moundou et à N'Djamena, et dans plusieurs villages suivant les fiefs des candidats. Notre mission recommande à l'ange de régler la situation des cartes d'électeurs avant les prochaines séances législatives, régionales et communales, de motiver les membres du bureau de vote pour un travail efficace, sécuriser et sécuriser tous les bureaux de vote, de prendre en charge les délégués des candidats dans les bureaux de vote pour une meilleure transparence des élections. Le jour tant attendu est déjà passé et les tchadiens ont voté plus ou moins dans la tranquillité, surtout dans la capitale. Mais la situation n'est pas aussi rose dans d'autres parties du pays. Ce que regrette le secrétaire général de la coalition des autorités traditionnelles et morales pour la médiation, une coalition qui regroupe des anciens ministres des autorités religieuses et traditionnelles. Banyara Yoyana On a eu l'écho des préfets et des sous-préfets qui se sont eux-mêmes occupés de la gestion des urnes, qui auraient emporté même des urnes avant le dépouillement. Tout ça, c'est de nature à perturber les choses. Nous avons dit que s'il y a une violation quelconque des textes régissant l'élection, la base qui attend beaucoup de cette élection risque de réagir négativement. L'air est aujourd'hui à l'attente des résultats provisoires qui seront proclamés par l'Agence nationale de gestion des élections d'ici le 21 mai. Et la CONAM, comme d'autres organisations de la société civile, appelle au respect des résultats des urnes pour éviter toute crise post-électorale. Parlant des élections qui viennent de se passer, ce que moi je vois, pourvu qu'il y ait un changement seulement, c'est ce que nous voulons dans l'avenir. Et parlant de celui qui va représenter la tête présentement, nous voulons seulement que le changement a ouvert lui. Il n'y a pas autre chose que nous le voulons a ouvert lui. Que ce soit n'importe qui, qu'il y ait seulement le changement, afin que les jardins vivent dans une bonne harmonie. Peu importe celui qui gagne, qui remporte les élections, s'il peut nous apporter un changement dans notre pays, c'est ça l'importance, c'est ce que tous les Tchadiens attendent aussi. Quels genres de changements ? Les changements sur le plan éducatif, sur le plan économique de notre pays, on voit que les indices ne sont pas poussés à la hausse. Donc on veut ce genre de changements pour faire avancer le pays. Et la jeunesse a l'espoir sur eux, que ce soit qui, qui est élu. La jeunesse veut à ce que le Tchad amorce le chemin de développement. Et le développement que ce soit inclusif. L'élection, ce n'est qu'un processus. Mais ce que nous demandons, c'est d'être inclusif et mettre dans la main pour que nous fassions notre Tchad, un état que nous aimerons bien, à la modèle de l'Afrique centrale. Le peu que les gens en ont, nous n'en avons pas. Du genre même électricité pour travailler, chercher même de l'argent, on n'en a pas. Donc que le futur président du Tchad veille à ce qu'un changement puisse s'installer afin que le peuple tchadien puisse jouir de ce beau pays que nous aimons bien. Ouvrons cette actualité en bref dans un communiqué de presse publié ce jeudi. Les responsables du parti, les transformateurs mettent en garde contre les provocations qu'ils qualifient de très graves perpétrées sur la personne de leur candidat, la présidentielle Dr. Stuxie Masra. La résidence du premier ministre, par ailleurs, candidat à cette présidentielle et sous surveillance par drone. Les militants du parti, les transformateurs, de la coalition justice et égalité et leurs sympathisants font l'objet de menaces et subissent des violences graves. Fin de citation. Les transformateurs tiennent à alerter l'opinion nationale et internationale sur ces comportements inacceptables et les risques que ceux-ci font peser sur le processus électoral en cours, conclut le communiqué. Ensuite, la mission électorale de l'Organisation internationale de la francophonie trouve exemplaire le déroulement de la présidentielle du 5 et 6 mois 2024 au Tchad. L'OIF appelle les partis impliqués à la sérénité. En cas de contestation des résultats qui seront proclamés, elle les demande de rester légalistes en saisissant les instances compétentes. Pour terminer, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Mahmoud Salihana Diff, participe à la session ministérielle conjointe des ministres des Affaires étrangères et ministre de l'Agriculture du Sommet africain sur les engrais et la santé des sols, ce mercredi 8 mai en Nairobi au Kenya. L'objectif du sommet est de rassembler toutes les parties prenantes concernées pour souligner le rôle crucial des engrais et de la santé des sols dans la stimulation d'une croissance durable et favorable aux populations pauvres dans l'agriculture africaine et de convenir d'un plan d'action pour les engrais et la santé des sols en Afrique ainsi que l'initiative Sol pour l'Afrique. Ils sont venus d'ailleurs d'ici pour cette première édition du Forum Kola. Cette assise des entrepreneurs culturels se vaut un passage de partage d'expériences et de brassage entre les artistes adiants et camerounais. Le but attendu de ce forum est de faire de la culture un secteur viable. Ce forum culturel a été soigneusement conçu pour offrir une plateforme où les voix des diverses disciplines artistiques et culturelles peuvent se rencontrer, s'entremêler et s'enrichir mutuellement. Cette rencontre entre les artistes des deux pays voisins n'est pas le fruit du hasard. En nous mettant autour de la table, convaincus que l'entrepreneuriat culturel n'est pas accessoire, qu'il n'est pas du bonus, mais qu'il est un projet de société, une vision de l'avenir. Une vision de l'avenir, car bien sûr, faire de la musique comme le chanteur Mandoé, réaliser des tableaux comme l'artiste plasticien Doff, créer des motifs de costumes comme le styliste Camara, c'est avoir une philosophie, c'est porter des messages, mais c'est aussi et surtout mettre en lumière le futur qu'on imagine pour soi et pour les autres. Le ministère de la Culture entend pérenniser cette initiative qui permettra de booster ce secteur. Une initiative qui a raffermi une fois de plus nos liens de coopération culturelle avec la France et aussi avec les Cameroules. Nous sachons qu'ici, avec les Cameroules, nous ne partageons pas que les frontières. Nous ne partageons pas que les longues des frontières. Nous partageons aussi ensemble des valeurs culturelles, des groupes ethniques et aussi des valeurs humaines qui sont toujours raffermies de jour en jour par les chaleurs humaires entre les Cameroules et les Cameroules. Plusieurs activités, notamment des tables rondes interactives, des discussions approfondies sur des sujets culturels et artistiques sont prévues pour cet événement qui prendra à fond le dimanche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada